C'est le dernier match de sa saison, comme un combat inégal. Caroline Garcia toute seule, face à une nuée d'enfants. Ça fait un peu bizarre de voir tout ce monde pour pouvoir taper la balle, mais c'est cool. A la droite de la chaise de l'arbitre, Caroline, 24 ans, numéro 8 mondial. A la gauche de la chaise de l'arbitre, Kiara, 9 ans. 9 ans, c'est à cet âge que Caroline a débuté sur les cours du club de la Sulville-Urbanne. C'était un rêve. On a de la chance d'avoir quelqu'un qui vient tous les ans au club et qui est 8ème mondial. Après sa demi-finale au Masters face à Venus Williams, Caroline Garcia trouve sur sa route Juliette. Juliette, née en 2008. C'était super bien, on a pu jouer avec elle, mais j'avais le stress de faire des filets ou des fautes et de mal jouer. Et alors, ça s'est passé comment pour toi ? Ça s'est passé très bien. Ça me fait bizarre parce que j'ai passé des années ici, tous les jours, à taper dans la petite balle jaune pour un jour peut-être devenir une grande championne. Et voilà, de voir que les positions ont un peu changé et que maintenant c'est moi qu'on regarde avec des grands yeux. Ça me fait un peu bizarre, mais c'est important pour moi de revenir sur mes bases. On a plaisir à revenir. Alors c'est vrai qu'on revient sur ces cours, ils sont tout neufs. Il y a quelques années, il y a deux ans, trois ans en arrière, ils étaient plus vétustes. Mais ça n'empêche pas de faire du bon travail. Caroline Garcia a-t-elle croisé hier une future championne qui réglera son pas sur le sien ? Elle a surtout honoré une promesse, revenir chaque année. La meilleure tenniswoman française vient de là, comme tous.